Ceci est une des huiles essentielles parmi les plus précieuses au monde, l'huile essentielle d'Ilanguilang des Comores. Pour distiller un litre, il faut 400 kilos de bois. Ce petit pays est le premier producteur au monde. C'est aussi l'un des plus pauvres. Il est concité d'îles dont l'environnement est très fragile et qui a connu une très forte déforestation. Alors comment préserver l'avenir de la population et lutter contre le déboisement ? Idée a mis au point un foyer de distillation très facilement accepté par les distillateurs et d'un coût très abordable. Grâce à l'isolation et une meilleure aération, il permet d'économiser de 50 à 70% de bois en comparaison d'un foyer traditionnel. 50 foyers, impactant 20% de la production mondiale d'huile essentielle d'Ilanguilang, ont déjà été diffusés. Des artisans locaux sont maintenant entièrement capables de les fabriquer. Assurer l'avenir, c'est aussi former, améliorer les pratiques de ceux qui sont impliqués dans la distillation afin qu'ils vivent de mieux en mieux de leur activité. En parallèle, Idée travaille avec les petits distillateurs et les producteurs de fleurs pour préserver les arbres. Tailles, plantations, pépinières sont mises en œuvre. L'objectif est que l'offre locale réponde durablement à la demande locale de bois. Ainsi, prochainement, des surfaces entièrement déforestées seront replantées, restaurant ainsi les sols et la biodiversité.